Je m'appelle Damien Toussaint, je suis doctorant en fin de 3ème année à l'ONERA au sein du DMPE et l'Unité IT. Je vais vous présenter les travaux que j'ai effectués dans le cadre de ma thèse qui s'intitule « Couches limites turbulentes sur paroi rugueuses, études expérimentales et modélisation ». Cette thèse a été dirigée par François Cheux-De Verne et Olivier Léon et financée par l'école doctorale Mégep et l'INP de Toulouse. Les travaux de cette thèse s'inscrivent dans le contexte des écoulements turbulents sur paroi rugueuses qui peuvent apparaître par exemple dans le cadre du givrage, comme représenté à droite sur la photographie sur cette slide, de surfaces conçues par fabrication additive ou tout simplement de surfaces endommagées. Et en fait, la présence de rugosité sur une paroi va entraîner une augmentation du frottement et des transferts de chaleur, ce qui va se manifester pour un système donné par une dégradation de ses performances. Et pour pouvoir anticiper fidèlement cette dégradation de performance, on a besoin de savoir modéliser les effets des rugosités. Pour modéliser ces effets des rugosités, on peut penser à plusieurs stratégies. La première, l'approche un peu historique qui s'appelle l'approche par grain de sable équivalent, elle consiste par l'intermédiaire de corrélations géométriques à ramener une surface rugueuse quelconque à une surface rugueuse dont on connaît les propriétés. Elle va présenter un faible coût de calcul, mais les résultats seront peu représentatifs de la physique. A l'opposé, on peut penser à effectuer des simulations numériques directes sur des rugosités résolues, ce qui va nous permettre d'obtenir des résultats très précis, mais pour des coûts de maillage et de calcul qui seront souvent rédhibitoires pour nos applications. A l'intermédiaire, il existe une méthode qu'on appelle approche par élément discret rugueux, à laquelle on va s'intéresser et pour laquelle on a encore besoin de faire des fermetures pour pouvoir la rendre fonctionnelle. L'approche par élément discret est obtenue en appliquant une moyenne de volume aux équations rances du mouvement sur un volume de contrôle représenté ici en gris parallèle à la surface de référence. Lorsqu'on fait cela, de nouveaux termes vont apparaître dans les équations. On observe aussi qu'une partie du volume de contrôle est occupée par les rugosités. C'est typique de l'effet de blocage de l'écoulement induit par les rugosités qui va être directement pris en compte par les équations du modèle. Je présente ici les équations du modèle élément discret pour un écoulement incompressible. avec en haut l'équation de continuité, en bas l'équation de quantité de mouvement. On observe bien que le blocage est pris en compte dans les équations via le coefficient bêta et que deux nouveaux termes apparaissent dans l'équation de quantité de mouvement. Le premier est la force de traîner qui est appliquée sur les rugosités et le second, les tensions dispersives qui apparaissent suite à la prise de moyenne de volume des équations et sur lesquelles on a assez peu d'informations et qu'on détaillera par la suite. Donc c'est principalement ces deux termes-là qui vont nous intéresser pour la problématique de fermeture ainsi que le terme de tension de Reynolds. Et donc pour pouvoir fermer ce système d'équation, on va avoir besoin d'étudier ces termes et pour les étudier, on va avoir besoin d'avoir des données d'écoulement turbulents sur pareurs rugueuses. Donc pour obtenir de telles données, on peut penser à plusieurs stratégies. La première serait d'effectuer encore une fois des simulations numériques directes mais on va être limité à des nombres de Reynolds relativement modérés. La seconde serait d'effectuer des simulations RANS sur des rugosités résolues ce qui va nous permettre d'atteindre des nombres de Reynolds plus importants et d'avoir un post-traitement qui sera relativement facile car on aura juste à moyenner par tranche horizontale de l'écoulement les résultats des simulations RANS pour obtenir les termes qui nous intéressent. Mais la question ici qui va se poser c'est si on va être en mesure de prédire ou de calculer les décollements qui apparaissent en aval des rugosités. Et la troisième alternative sera d'effectuer une étude expérimentale mais la question aussi qui va se poser c'est de savoir si on sera en mesure d'obtenir des données en proche paroi et notamment dans ces sillages de rugosités. Donc à partir de cette petite discussion, on se rend compte qu'il est difficile d'envisager une approche soit purement numérique, soit purement expérimentale à notre problématique de fermeture. Donc ce qu'on a décidé au cours de la thèse c'est de combiner ces deux approches en effectuant des simulations RANS d'écoulement turbulents sur des rugosités résolues et de valider ces simulations à l'aide d'études expérimentales. Donc cette méthodologie qui a été suivie au cours de la thèse, je vais la détailler dans la deuxième partie de ma présentation. Donc au cours de la thèse on a étudié huit surfaces rugueuses différentes, donc chacune des surfaces est composée de rugosités identiques disposées en quinconce, comme représentées ici à droite, et les rugosités avaient trois formes différentes, soit en hémisphère, cylindre ou cône tronqué. Tous les cas étudiés ont été sélectionnés à partir de données expérimentales disponibles, soit dans la littérature, soit obtenues dans le cadre d'une étude expérimentale menée dans le cadre de la thèse et que je détaillerai par ailleurs. Ce qu'il faut retenir de ce petit tableau de données, c'est que pour chaque géométrie de rugosités, on va toujours laisser les conditions extérieures constantes, et notamment la vitesse extérieure, où on va varier soit K à la hauteur de rugosité, soit LX et LZ, les espacements longitudinaux et transversaux entre les rugosités, pour étudier leur influence sur les coudes. Et toutes les données sont disponibles pour des écoulements de couches limites turbulentes en régime rugueux établi pour des nombres de Reynolds de frottement élevés. Donc maintenant qu'on a les données expérimentales de référence, on va pouvoir mettre en place les simulations. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'on va mettre en place des simulations RANS d'écoulement de canal turbulent, ce qui va nous permettre de limiter le domaine de calcul à un motif répétable de la surface fructueuse, comme représenté ici à droite pour une surface composée d'hémisphères disposées en quinconce. On va se placer dans des conditions équivalentes à l'écoulement de couches limites turbulentes, à savoir que la hauteur de canal sera fixée égale à l'épaisseur de couches limites, et les nombres de Reynolds de frottement seront fixés égaux également. Et on va se placer dans le cas où aucun transfert thermique n'apparaît à la paroi pour se concentrer sur les effets aérodynamiques des rugosités. Et donc toutes les simulations ont été effectuées à l'aide du solver SHRM de la plateforme CEDRE de l'ONERA, avec les paramètres indiqués ici. En ce qui concerne l'étude expérimentale, elle a été effectuée au sein de la soufflerie Eiffel S118-2 du DMPE, dont on a une photographie à gauche de la veine d'essai, l'écoulement allant de la gauche vers la droite. Et donc on va étudier un écoulement de couches limites qui se développe sur une plaque plane, qui est représentée en bas à gauche, sur laquelle il y a trois échantillons rugueux. Et nous, on va faire les mesures au milieu du troisième échantillon pour s'assurer que l'écoulement qui va de la gauche vers la droite est bien développé à cet endroit. Les mesures ont été effectuées à l'aide d'un système LDV, donc laser Doppler Vélosymétrie de composantes, qui va nous permettre de mesurer les composantes longitudinales et normales de la vitesse, et qui est constituée de deux lasers continus, d'une tête d'émission, d'une tête de réception et d'un banc de déplacement qu'on peut voir sur la photo en bas à gauche. Et donc ce dispositif a été adapté à la présence d'irugosité qui entraîne des contraintes sur le montage. Maintenant qu'on a l'étude expérimentale, on va pouvoir valider à partir des données expérimentales les simulations numériques. C'est l'objet de cette slide, où dans la présentation, je ne présenterai que les résultats obtenus pour le k-hémisphère représenté en haut à droite. Pour la validation, je vais tout d'abord m'intéresser au profil de vitesse longitudinal moyen, U+, en fonction de l'altitude. Et ce que je peux faire, c'est extraire, au sein de mon domaine de calcul, ce profil de vitesse à différentes positions. Donc j'obtiendrai par exemple les profils représentés ici en bleu. Je peux ensuite moyenner ces profils suivant l'approche éléments discrets, donc en appliquant une moyenne de volume. C'est ce qui est représenté par la courbe rouge. Je peux ensuite superposer à ces données numériques les données expérimentales que j'ai mesurées par LDV à une position de mesure donnée, donc représentée ici en noir. Et je vais mettre en vert ici le profil extrait des simulations RANS à la position à laquelle ont été effectuées les mesures. Et donc, en comparant mon profil vert avec mon profil noir, on peut constater qu'il y a un bon accord du profil de vitesse longitudinal de la paroi jusqu'au sommet de la zone logarithmique, mais qu'on a des régions externes qui sont différentes. Et ça, on s'y attendait, car on a simulé un écoulement de canal alors qu'on a mesuré un écoulement de couche limite, et on sait dans la littérature que ces deux types d'écoulement présentent des régions externes différentes. Mais cette différence ne va pas être un problème pour notre étude, car comme on peut le constater aussi sur cette figure, les effets des rugosités sont confinés en prosse paroi. Ils sont confinés dans une région qu'on appelle sous-couche rugueuse et dont l'épaisseur est de l'ordre de 3 fois la hauteur de rugosité. Et en fait, dans cette région-là, un écoulement de canal et un écoulement de couche limite vont nous donner les mêmes résultats en termes de profil de vitesse. Le second point qui va m'intéresser pour la validation des simulations ANS, ça va être la détermination de la région de sillage par les simulations ANS. Je vais tracer ici, en bas à gauche, un plan XY médian de l'écoulement et m'intéresser aux contours de la vitesse longitudinale qui apparaissent en aval d'une rugosité hémisphérique, représentée ici en pointillé, dont la forme allongée est simplement due à l'échelle des ordonnées qui est logarithmique. Ici, j'ai tracé les contours extraits des simulations ANS et je peux directement superposer les contours que j'ai mesurés lors de la campagne expérimentale. Ces contours sont représentés ici en bas. On peut remarquer deux choses. La première, c'est que les simulations ANS permettent une bonne description du sillage et de la zone de recirculation en aval des rugosités. Et la seconde chose, c'est qu'on a bien réussi à obtenir expérimentalement des données dans la région de sillage. Et ça, a priori, ce n'était pas une mince affaire, étant donné que la hauteur de rugosité n'est que de 1,25 mm et qu'on est parvenu à obtenir des données jusqu'à 3 à 4 dixièmes de la part. Donc, c'est le genre de données qui est relativement rare dans la littérature. Donc, à partir de cette comparaison, qui a été effectuée également pour tous les autres cas de rugosités, on peut conclure que la présence des rugosités est bien prise en compte par les simulations dans la région interne. Région interne qui va nous intéresser particulièrement parce que c'est là que sont confinés les effets des rugosités. Et donc, on va pouvoir utiliser les résultats des simulations ANS pour analyser les termes de l'approche élément discret qui nous intéresse. Et c'est l'objet de la troisième partie de ma présentation où je vais d'abord me concentrer sur le terme de force de traîner qui est écrit ici et qui s'écrit en fait comme la somme d'une contribution de traîner visqueuse et d'une contribution de traîner de pression qui est principalement liée en fait à la recirculation qui apparaît en aval des rugosités. Et en fait, cette force de traîner, elle est très souvent modélisée par un coefficient de traîner CD représenté ici en rouge. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que cette force de traîner n'est pas une force de traîner globale. C'est une force de traîner locale en fait qui est calculée par tranche horizontale de l'écoulement. Donc si je calcule par tranche horizontale ces deux intégrales-là, je vais pouvoir obtenir le profil de la force et du coefficient de traîner le long des hémisphères. C'est ce que je fais ici à droite. On a en haut le coefficient de traîner en échelle logarithmique en fonction de l'altitude et en bas la force de traîner en échelle linéaire en fonction de l'altitude. La courbe noire correspond à la traînée totale, la courbe rouge à la contribution de la pression et la courbe verte à la contribution de la viscosité. Donc on remarque que c'est la traînée de pression qui va contribuer le plus à la traînée totale pour le cas hémisphère et on s'y attendait parce qu'on est au régime rugueux établi. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est plus de savoir comment modéliser ce coefficient de traîner. Et on va se rappeler que dans la littérature, il existe un modèle qui est dit modèle standard pour lequel il existait déjà une fermeture de ce coefficient de traîner. Et donc on va voir si ce modèle permet bien de retrouver les résultats issus des simulations RANS. C'est ce qu'on fait ici à droite, où on compare les résultats des simulations RANS en noir avec les résultats du modèle standard en rouge. Et on se rend compte que le modèle standard donne des résultats qui ne collent pas du tout avec les simulations RANS, avec des écarts de 1 à 2 ordres de grandeur en termes de coefficients de traîner. Ce qui nous incite à dire qu'il va falloir revoir la fermeture du coefficient de traîner pour rendre l'approche élément discret fonctionnelle. Le second point qui nous intéresse ici, c'est les tensions de Reynolds qui sont généralement modélisées à travers un modèle de longueur de mélange. Et la question qu'on va se poser ici, c'est de savoir si un tel modèle est toujours valable pour les écoulements qu'on étudie à travers l'approche élément discret. Comme ici, on étudie un écoulement de canal, on se rappelle qu'il existe une formule pour la longueur de mélange donnée par Nicoradze pour un tel écoulement. Et donc ce qu'on va faire, c'est comparer directement ce modèle de Nicoradze avec les résultats issus des simulations. Donc ce qu'on fait en bas à gauche, et on se rend compte qu'on a bien un comportement de type longueur de mélange au-dessus de la hauteur de rugosité, qui est représenté ici par la ligne verticale pointillée, mais qu'en dessous, en fait, la longueur de mélange de Nicoradze associée à un amortissement de Vendry qui est généralement utilisée, ne convient pas pour prendre en compte la présence des rugosités, et donc on va devoir revoir la fermeture de la longueur de mélange en dessous de la hauteur de rugosité. Le dernier point qui nous intéresse, c'est le terme de tension dispersive, qui, comme je l'ai indiqué auparavant, provient de la prise de moyenne des équations de Nicoradze-Stokes, et en fait, ces tensions dispersives représentent le transfert de quantité de mouvement dû aux variations spatiales de la vitesse. Et donc, elle s'écrit globalement comme la moyenne du produit des dispersions de vitesse spatiale longitudinale U tilde et de vitesse normale V tilde. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces tensions dispersives, c'est une grandeur qui est globalement difficilement mesurable, mais qui va être facilement accessible à l'aide des simulations. Et je vais pouvoir du coup tracer directement le profil de tension dispersive à dimensionner en fonction de l'altitude. En faisant ça, on se rend compte que ces tensions dispersives, elles sont principalement confinées dans la sous-couche rugueuse et elles sont beaucoup plus faibles que les tensions de Reynolds. Le second point qu'on va pouvoir observer, c'est qu'elles sont principalement générées par la contribution du siège d'irugosite. Donc, pour s'en rendre compte, c'est qu'on va se placer à l'altitude où ces tensions dispersives sont maximales, donc représentées ici par la croix rouge. Et dans le plan X, Z à cette altitude, on va tracer les contours de la tension dispersive, donc représentées ici en haut à droite. Et en fait, en faisant une petite analyse de ces contours, on va se rendre compte que les zones de sillage matérialisées ici par les pointillés blancs vont produire environ 95% des tensions dispersives totales à cette altitude. Et c'est une information intéressante parce qu'on sait que les sièges d'irugosité sont principalement liés à la création de la force de traîner. Donc, en fait, cette remarque, elle nous indique qu'un modèle imitant la force de traîner serait une possibilité tout à fait raisonnable pour la modélisation des tensions dispersives. Donc, grâce à ces simulations RANS effectuées, on a pu analyser les termes de l'approche éléments discrets qui nous intéressait et fournir des pistes de fermeture pour ces termes. Donc, maintenant, on va pouvoir mettre à profit ces observations dans le cadre de la mise en place de calculs éléments discrets. Et donc, ça, en fait, c'est l'objet de la quatrième partie de ma présentation où je vais tout d'abord introduire le code de calcul utilisé et ensuite présenter les résultats obtenus. Donc, le code de calcul utilisé développé à l'ONERA, il permet de résoudre itérativement l'équation longitudinale de quantité de mouvement pour un écoulement de canons. Et il va nous permettre de comparer deux modèles éléments discrets. Le premier, le modèle standard et le second, le modèle ONERA. Je vais les comparer dans ce tableau. Donc, le modèle standard, il a été obtenu par un bilan de quantité de mouvement sur un volume de contrôle alors que le modèle ONERA a été obtenu suivant l'approche décrite précédemment, c'est-à-dire en appliquant une moyenne de Reynolds et de volume aux équations de Navier-Stokes. Donc, on va avoir des équations légèrement différentes entre les deux modèles. En ce qui concerne la modélisation des tensions de Reynolds, on va utiliser un modèle de longueur de mélange de Nicorad C classique pour le modèle standard et on va le modifier dans le modèle ONERA suivant les observations effectuées auparavant en dessous de la hauteur de rugosité. Le coefficient de traînée sera modélisé grâce au modèle de traînée standard pour le modèle standard et un modèle de traînée revisité pour le modèle ONERA dont je présenterai les résultats juste après. Les tensions dispersives sont tout simplement absentes du modèle standard et elles sont négligées dans un premier temps dans le modèle ONERA. Il faut savoir aussi que le modèle ONERA a été validé pour des nombres de Reynolds de l'ordre de 500. Maintenant, je vais pouvoir comparer les résultats obtenus avec le modèle ONERA et le modèle standard pour le cas hémisphère qui nous intéresse depuis le début. Je vais pouvoir tracer en haut à gauche le profil de vitesse longitudinale en fonction de l'altitude obtenue grâce à ces modèles. On a en noir les résultats expérimentaux, en rouge les résultats issus des simulations en hémisphère, en bleu ceux donnés par le modèle ONERA et en vert ceux donnés par le modèle standard. On observe qu'avec le modèle ONERA, on a un bon accord dans la région logarithmique avec les données expérimentales et les données issues des simulations en hémisphère, ce qui nous confirme qu'on arrive à bien retrouver le bon niveau de frottement à la paroi. Et on a un bon accord avec une précision équivalente aux calculs RANS. Et ça, c'est un point important parce que les calculs éléments discrets ne prennent que 20 secondes à s'effectuer sur un ordinateur classique, alors que les simulations RANS prennent plusieurs heures sur plusieurs centaines de processeurs. On observe également qu'on a une résolution satisfaisante sous la hauteur de rugosité, représentée ici par la ligne verticale pointillée, où on arrive à bien capter la diminution de la vitesse, ce qui n'est pas le cas avec le modèle ONERA, et on va s'intéresser aux raisons qui expliquent cette amélioration. Donc la première raison peut venir de la modélisation du modèle de longueur de mélange, où on voit sur la figure ici en bas à gauche que le modèle ONERA permet, sous la hauteur de rugosité, de bien reproduire l'effet de la présence de rugosité sur le modèle de longueur de mélange. Donc première explication de l'amélioration que l'on observe avec le modèle ONERA. Le second point peut venir du coup de la modélisation du coefficient de traîner, où on observe ici que le modèle ONERA donne des résultats qui sont bien meilleurs que le modèle standard, avec un coefficient de traîner qui est du bon ordre de grandeur, ce qui peut expliquer aussi l'amélioration des résultats sur la hauteur de rugosité. Mais on a toujours des écarts qui sont tout de même importants, et donc ça peut également expliquer pourquoi le modèle ONERA ne donne pas des résultats identiques aux simulations. De même, il ne faut pas oublier que nous avons ici négligé les tensions dispersives et on a vu qu'elles peuvent jouer un rôle important sous la hauteur de rugosité. Néanmoins, toutes les simulations effectuées pour tous les cas de rugosité que j'ai mentionné auparavant nous ont permis de valider le modèle ONERA à haut nombre de RENOPS. Je vais passer aux conclusions de ma présentation, conclusions que je vais séparer en trois points, un point expérimental, un point simulation, un point modélisation, qui sont un peu, en fait, les trois piliers de la démarche scientifique auxquelles ma thèse a pu toucher. D'un point de vue expérimental, on a pu étudier à l'aide d'un système laser de pleurs-vélosymétrie des écoulements turbulents qui apparaissent sur pore rugueuse et on a notamment pu obtenir des données dans le sillage de rugosité, données qui sont relativement rares dans la littérature. On a pu servir des données expérimentales pour valider des simulations RANS qui nous ont permis du coup de créer une base de données numériques d'écoulements turbulents sur pore rugueuse et d'analyser les termes qui apparaissent dans l'approche éléments discrets et de fournir des pistes de fermeture. Toutes ces observations nous ont permis d'enrichir le volet modélisation et notamment de valider le modèle ONERA à haut nombre de Reynolds. Tous les travaux de cette thèse ont fait l'objet d'une publication qui a été choisie comme Editor's Peak et qui est parue cette année dans le journal Physics of Fluids. En ce qui concerne les perspectives, on pourrait effectuer une étude plus systématique des effets des rugosités car là, on s'est concentré uniquement sur 8 cas de rugosités disponibles dans la littérature, mais on pourrait penser à effectuer un plan d'expérience numérique par exemple qui nous permet d'étudier plus largement ces effets des rugosités. Le second point serait de parvenir à une modélisation des effets thermiques qui a été négligée ici des rugosités pour obtenir en fait une modélisation par élément discret des effets des rugosités qui soient globales, mais ça sera l'objet d'une seconde thèse. En ce qui concerne la mienne, je soutiens bientôt le 12 novembre. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour votre attention.